La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Les fêtes de fin d'année pourraient avoir un impact non négligeable sur le bien-être La tête dans le cerveau La fin d'une année amène souvent son lot de célébrations Qu'elles revêtent un caractère sacré ou plus symbolique, ces fêtes sont fréquemment l'objet d'un rituel particulier ou d'un habile prétexte pour retrouver amis et famille Noël et son réveillon Saint-Sylvestre et Jour de l'An, pour certains ces dates sont ardemment désirées alors que pour d'autres, elles sont bien au contraire plutôt redoutées Dans les deux cas, pour diverses raisons, ces périodes peuvent être plus ou moins faciles à traverser Mais clairement, quel est l'impact de ces différentes célébrations sur nous ? Quel est l'impact de cette période sur notre bien-être ? Afin d'estimer quelles pouvaient être les conséquences des fêtes de fin d'année sur le bien-être des chercheurs, majoritairement espagnols, ont fait passer une expérience à plus de 140 participants Dans les grandes lignes, cette expérience consistait à interroger les participants à l'aide de nombreux questionnaires, une semaine avant Noël et deux semaines après le terme des fêtes de fin d'année Ces sessions d'interrogatoire avaient pour objectif de mesurer un grand nombre d'éléments dont les sentiments plutôt positifs ou négatifs ressentis par les participants mais aussi la sensation d'isolement, de soutien qu'ils ressentaient de leur entourage ou le niveau de satisfaction de leur vie En comparant ces résultats entre les volontaires participant de manière importante à ces célébrations avec ceux y participant beaucoup moins mais aussi avec les résultats du même type d'individus mais interrogés lors d'un moment bien plus calme de l'année les scientifiques ont tenté d'estimer l'impact spécifique de cette période sur le bien-être ressenti et exprimé Les résultats de ces travaux montrent que la fin de l'année et ces célébrations ne semblent pas laisser les volontaires indifférents Dans le détail, les réponses au questionnaire semblent montrer que contrairement à la croyance assez répandue le moment des fêtes de fin d'année ne génère pas plus voire peut-être même moins de stress ou de conflit que le reste de l'année De plus, comparé à des individus interrogés à une autre période de l'année les volontaires ayant participé de manière importante à ces célébrations témoignent en moyenne d'une plus grande satisfaction de la vie et d'une sensation de solitude et des sentiments négatifs moindres Tandis que ceux qui ont moins participé à ces moments ont manifesté un effet positif centré sur la satisfaction de leur vie mais, de manière moins importante, et aucun impact significatif sur la diminution des sentiments négatifs et la sensation de solitude Toutefois, ces impacts positifs, quels qu'ils soient, ne semblent pouvoir être présents qu'en absence de tension Car il apparaît qu'un conflit au cours de ces périodes de célébrations pourrait augmenter les sentiments négatifs tout en sapant les effets positifs sur le bien-être A plusieurs égards, la période des fêtes de fin d'année semble être particulière Dans certaines conditions, elle pourrait même permettre d'augmenter notre sensation de bien-être Toutefois, pour que cela puisse être possible, il faudrait à la fois avoir la possibilité de participer à ces moments de partage entre proches mais également être capable d'y apporter une certaine forme de positivité éloignant les conflits Car cette période n'aurait pas, à elle seule, deux caractères quasi magiques embellissant miraculeusement notre bien-être Au contraire, c'est ce que nous en faisons et comment nous la vivons qui pourrait changer les choses Plus que sa symbolique sacrée ou de renouveau, ces périodes ritualisées de fin d'année permettant de passer des moments ensemble dans une ambiance chaleureuse pourrait révéler à quel point notre bien-être personnel est en étroite relation avec la connexion que nous lions avec les autres Bien que ces résultats soient intéressants, il semble important de préciser que les fêtes de fin d'année n'auraient à elles seules rien de très magique mais que pour que de tels effets positifs puissent se manifester des éléments comme la ritualisation de ce moment et son bon déroulement pourraient énormément jouer Et plus que cela, les effets observés dans cette étude restent encore à être reproduits par d'autres chercheurs d'autres laboratoires sur des types d'individus, de cultures et de croyances différents mais aussi en plus grand nombre Car en effet, d'autres travaux tendent à montrer que les conclusions de cette étude autour de la période de fin d'année seraient loin d'être universalisables Ces prochains travaux scientifiques pourraient même aller plus loin en mettant en lumière les mécanismes derrière ces corrélations et en s'intéressant à d'autres résultats que seulement des éléments issus de déclarations et ceci une fois les événements passés de plusieurs jours Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet mais en anglais Cet article a pour titre Why celebrating Christmas is good for your mental health ? Il est écrit par Niloufar Ahmed et il est à lire sur le site theconversation.com Dans cette chronique, il a été question de l'impact des fêtes de fin d'année sur nous C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 82 de la tête dans le cerveau Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'à l'approche des fêtes de fin d'année si certaines personnes peuvent ressentir de la joie voire de l'excitation à la vue des illuminations dans les rues de l'odeur du sapin dans la maison ou à l'écoute d'un air musical de Noël cela pourrait être dû à un étrange phénomène appelé l'esprit de Noël qui pourrait modifier spécifiquement le fonctionnement cérébral J'ai une pensée toute particulière pour les personnes pour qui fêtes de fin d'année ne riment pas avec joie et partage mais plus avec solitude et isolement Toutes les pistes partagées dans les épisodes de la tête dans le cerveau autour de la thématique du confinement sont autant d'éléments qui pourraient vous aider à passer cette période de la moins mauvaise des façons Pour parler célébrations et fêtes de fin d'année ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe tiré du bas Rodo R-O-D-O sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en argot Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau arrobase gmail.com Toutes mes chroniques y compris celles-ci sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont Soundcloud Deezer Spotify Google Podcast iTunes Apple Podcast mais aussi sur Youtube Christophe Rodo La tête dans le cerveau Toutes mes parten of Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501